Yalla, ok, on est dans le cadre de notre matière M2204, français, chapitre 1, vidéo 5. Ok, on est arrivé la dernière fois à une proposition numérotée en 12, je suppose. Chaque fois qu'il y a un déplacement d'une vidéo à une autre, il y a un risque infinitésimal que je fais mal le lien entre les deux vidéos. Si ce genre de faute est commis, je serai reconnaissant pour ceux qui nous donnent des propres, qu'il corrige cette faute. Donc, je suppose 1, 13, définition. Je vais vous donner une définition, c'est la définition des nombres premiers. Un nombre P appartient à une étoile et dit nombre premier si et seulement si P est différent de 1, il est plus grand que 1, et D plus de P égale 1 et P. Je vais vous donner une définition, mais je ne veux pas dire qu'il y a une définition de la faute ou de la faute ou de la faute ou de la faute ou de la faute. Ma salam, 2 c'est un nombre premier, 3 c'est un nombre premier, 5, 7, 11, 13, etc. Ma salam, 1.5, 1.5 c'est un nombre premier, et la kharagia. Ma salam, 2 c'est un nombre premier, et la kharagia. Qu'est-ce que vous devinez ? Il se trouve qu'en 1993, j'étais étudiant en DEA, ça veut dire Master 2, à l'époque on appelait ça DEA, diplôme d'études approfondies. Et on avait un cours sur les théories, sur la théorie des nombres premiers, et notre professeur à l'époque, il nous a dit que 1993 est un nombre premier. J'ai pensé que je suis un nombre premier, parce que j'ai eu une année très grande, de la fin de l'année, j'ai eu un mois de la fin de maquette, j'ai eu l'admissé, et j'ai eu l'admissé, j'ai eu l'admissé, j'ai eu l'admissé. J'ai eu l'admissé, et je vais vous dire, je vais vous dire. J'ai eu l'admissé, je vais vous dire, 3 mètres, qu'est-ce qu'il se fait ? J'ai eu l'admissé, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. OK. Dans ce cas, en particulier le nombre premier, on ne peut pas dire. Et en particulier, le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est que les nombres premiers sont les pierres élémentaires, les éléments élémentaires qui constituent les nombres en général. On va arriver à ce stade-là. Donc, je vais donner quelques propriétés à 1,14 propositions, soit P, un nombre premier. premier. On a, au-delà, quel que soit A appartient à Z, étoile A. On a, P divise A ou P A égale A. A ou le P ? Donc, peut-être que ce sont A. A ou le P et A. A, c'est un nombre ? C'est un nombre. Alors, si on a P, on n'a pas le nom. Si on a P, on n'a pas le nom. Donc, on a le nom. Je n'ai pas de PGCD Je n'ai pas de preuve Je n'ai pas de PGCD P A C'est max D plus A Inter D plus P J'ai acheté A qui n'est pas 0 Je n'ai pas de 0 P est divisé 0 Mais j'ai acheté le même Ok Donc c'est un p M'a joué par D plus P Et c'est 1 Et c'est un p C'est un max Je n'ai acheté, je n'ai pas de compte C'est un max D plus d Et c'est 1 D plus A Inter D plus P M'a joué par P, D plus P C'est un P c'est maximum. Il faut être A ou A. Il y a plus B. alors PA é égal à B donc P divise A et PA é égal à B première chose que vous avez pu voir. Eu l'avonnaie. ce qui s'adresse de vous j'arrive un peu plus de l'extrême qui s'adresse de ces trois avant tout le temps on va prendre si je vais vous en faire pour mettre des propositions ça va mettre si le B avec A c'est B A, N c'est ce qu'on dirait ? car si on a un élevé, on a plus a, on est donc on a plus a plus a plus a. Si on a un élevé, on a par a plus 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 a. c'est ce que je vais vous parler car si il y a un casque et il y a un casque entre Pn et A il y a un casque entre P et A donc lafz que j'ai un casque si j'ai un casque Pn par exemple A égale par D je vais dire de Fru S'il y a un casque si j'ai un casque dans Pn dans Pn donc en cuisine par D mais ici Si Pn ou Qn C'est le nombre premier dans les antenettes, et P est différent de Q. C'est fini, c'est fini. La P peut être sur le Q, ou la Q peut être sur le P. C'est P. Q égale A. C'est-à-dire que P à la puissance R, Q à la puissance S, égale A. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, la mêmeoi que j'ai fait l'impacte d'ici, c'est-à-dire que je veux dire. C'est-à-dire que je peux faire ici pour la sensibilité PQR, ou QS égale A. Et puis rejure à P, R et QS égale A. D'oil-j'a, c'est-à-dire que je vais vous parler aujourd'hui, j'avoue que j'ai bien entendre, je ne j'ai pas compris. Pourquoi ? ce n'est pas «p » On fait l'autre fois par le premier Ce n'est pas qu'à «p » « « « on on fait la deuxième chose qui s'appelle « a » alors, « pr », la même chose par « a » pour le « s » OK ? C'est ce qui est encore plus je peux avoir à la fin de voir que C'est-à-dire qu'il y a P, Q1, Q2, etc. Qs sont les nombres premiers distincts, deux à deux distincts. Pour faire un mot, par exemple, P est maintenant avec Q1 et Qs. OK, c'est-à-dire qu'il y a deux distincts. Dans l'instant, il y a P, Q1, Q1, Qs, Q1, 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 Q1. C'est-à-dire qu'il y a P, Q1, 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 Q1 C'est une élevante C'est une élevante Je vais vous montrer Si on a la troisième Si on a la troisième T C'est plus B C'est plus B C'est plus B Mais c'est plus B C'est plus B C'est plus B C'est plus B et on n'a quitté j'attache de vous avec vous c'est un truc qui nous prend ou bien tous les 이거ions la plus rapide ça s'appelait c'est beaucoup plus simple et à l'économie j'ai à me sentir une bonne question elle en demande si c'est une phrase T importante c'est une phrase P en disney qu'est ce qui شappelle? c'est semblant il y a même temps et ainsi de suite il y a même qui est partout quand on peut aprender de la nature bon ? jusqu'à ceci Et puis on peut faire des détails et faire des détails de la propriété, c'est très intéressant de vous ajouter. Comme je vous remercie ici, je vous remercie de vous remercie de vous à la vidéo, Vous vous souvenez de CTP, de CTP, si CTP est un peu plus de CTP. CTP Et P ! Il y a P ! A T ! P-T ! OK ? Ceci est le cas, si vous vous souvenez de la dernière année, en 1102, ou ce qui ne connaît pas, c'est le nombre des parties à T éléments dans un ensemble à P éléments. C'est le cas. Je peux me dire que A P est un défié à C'est le cas, pourquoi ? A P est un défié à C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas. A P ! A P ! A T ! A P ! A P ! C'est un peu plus de CTP, c'est un peu plus de CTP. Je vais vous parler un peu plus de cette pièce. Je vais vous dire un peu plus de la pièce. Oh, non, c'est pas un peu plus de la pièce. Alors, je vais venir maintenant, après avoir vu l'autre, vous avez vu l'autre. Est-ce que vous voyez sur la pièce de l'autre, quand vous avez eu un peu plus de la pièce de pièce de pièce? Ou non. En ville de Lubmane, je suis à la pièce de la pièce de pièce. Je vais vous en parler au bord, maintenant, vous avez des conseillers à chaque fois que vous avez votre visage. Je ne sais pas si vous avez l'air réellement. Votre dans les autres, vous avez tous les gens qui la dixient pas de ma partage et me dit que les gens nous conviennent, 7 7 7 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 6 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 18 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 27 29 29 29 29 30 30 30 30 31 32 33 33 33 34 34 45 35 35 35 35 36 Pour stopper ce processus, il faut aboutir à un certain diviseur premier. C'est ce qu'on va démontrer. Alors, si on prend D+, c'est-à-dire que ce n'est pas la preuve, si on prend D+, qui est bien capable ? C'est-à-dire que c'est 1. Si on prend D+, qui est le plus grand diviseur ? C'est-à-dire qu'on prend D+, qui est le plus grand diviseur d'un diviseur qui est le plus grand d'un diviseur d'un plus grand que l'un. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est le plus grand diviseur d'un 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 diviseur. OK. D'appartient à D plus de N. Où est-ce que c'est ? C'est un D ou un D, c'est un D, c'est un D. C'est un D. D'appartient à D et D'appartient à D, D'appartient à D, D'appartient à D, D'appartient à D et D, D'appartient à D, D'appartient à D, D'appartient à D, D'appartient à D, C'est intéressant de savoir écrire des phrases en mathématiques sans commettre des fautes. D'appartient à D, J'arrive à vous convaincre. Je vous ai dit l'autre fois que à l'université, il ne faut pas enseigner dans le sens, Dicter. Dicter les étudiants. Il faut convaincre. D'appartient à D, Il faut L'esprit à D, D'appartient à D, à D, un diviseur premier. Maintenant, nous devons dire qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix ou il n'y a pas de choix. Faites un exercice à la maison. Il y a un exercice à la maison. Il n'y a pas de choix. Faites un exercice. Faites un devoir à la maison. Montrez que l'ensemble des membres premiers il n'a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il y a un certain nombre de leurs leurs erites. Le plong des études au point de vue. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il y a des séames. Il y a des différents choses quiсятent le nombre de ces problèmes. Ceux-ci ne pas connaître les... Mais bon, on s'appelle la première fois. et il commence à l'écrivain, il n'est pas fini, mais il n'est pas fini. Il n'est pas seulement ça, il y a une idée de la première raison, il y a une idée de la première raison, que les nombres premiers sont les deux, comme les trois et cinq, comme les cinq et sept, comme les 11 et 13, comme les 17 et 19. C'est de belles conjectures. Moi, quand j'ai l'écrivain, il souffre les nombres premiers d'une manière profonde, il a pu démontrer des théorèmes, mais vraiment des théorèmes, qui montrent la génie et la puissance du raisonnement humain. Lorsqu'il s'agit d'un problème qui parcourt les générations, il s'agit d'une accumulation, comme ça, comme ça, comme si tu regardes la génie et la génie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une écrivain, la génie et la génie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une propriété, mais malheureusement, ce sont des propriétés qui dépassent largement notre niveau, jusqu'à ce qu'il s'agit d'un signe tel T, ou 4, ou 4, ou 4. OK ? Donc, par exemple, entre N et 2N, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un ou 2N, par exemple, il s'agit d'un ou 2N, il s'agit d'un nombre premier. Par exemple, entre 100 et 200, entre 13 et 26, entre 1000 et 2000, par exemple, plus que 2N, il s'agit d'un nombre premier. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un nombre premier. Et il s'agit d'une ¨cienne. Il s'agit d'un nombre d'airdosh et d'un nombre euro. Si vous avez vu skills, c'est de la science, c'est d'un nombre, c'est l'essai d'un nombre nombre word of cookies, c'est difficile d'un article sur leómage. C'est difficile d'un nombre d'un nombre de maquillage. c'est que c'est que c'est plus facile d'écrire sur la rue. En tout cas, nous sommes dans une autre année. Nous n'avons pas d'exercice dans toutes ces choses. Nous donnons cet exercice à la maison. Nous devons vous donner un exercice à la maison. Ok ? Je vais vous donner un exercice à la maison. Je vais vous donner maintenant la proposition attendue que je vais vous donner un exercice à la maison. Donc, je vais vous donner un exercice à la maison. Donc, je ne sais pas combien. Un exercice à la maison. Théorème. Soit n dans n étoile. Alors, on a n étoile. P1, alpha 1. P, S, alpha S. Avec P1, P, S. Son premier. Alors, on a n plus grand que 1. Et ce critère est unique pour vous. N'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on de tout ce critère est unique pour vous. Preuve, pour n égale 2 c'est vrai, parce que là nous deux n égale 2, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien, mais il n'y a rien. Supposons que c'est vrai jusqu'à un certain nombre, et on va démontrer ça pour n. Donc on suppose que ceci est vrai pour tout n asghar ou n. Pour ceci c'est vrai, on a plus de la m, alors on va démontrer à la m. Je crois que c'est le jour où l'élan est, peut-être que je vais vous l'apprendre, donc je vais vous faire la même chose. c'est pas ce que j'ai fait c'est vrai, on va s'assurer que c'est vrai, on va s'assurer que c'est vrai et on va s'assurer que c'est vrai OK, n'est-ce que c'est vrai ? soit d appartient à d plus de n, tel que d est premier n'est-ce que c'est plus de n'est-ce? c'est n'est-ce queこれは n'est-ce qui afigure que n'est-ce que c'est entre n'est-ce que n'est-ce que n'est-ce qui a Carmen a c'est D Si n premier est égal à un, n égale à d premier, et je vous conseille que n est en train de produire des puissances de nombres premiers. OK ? Alors, je vous remercie un peu. En tout cas, tout nombre s'écrit sous la forme de puissances de nombres premiers à l'unicité. OK ? Alors, je vous remercie. Par exemple, on suppose que ceci ou ceci signifie que tout nombre s'écrit sous la forme du produit de puissance de nombres premiers à l'unicité. Sinon, il y a une prime qui est l'unicité de nombres premiers à l'unicité de nombres. Par recurrence, il y a une prime qui est l'unicité de nombres premiers à l'unicité de nombres premiers à l'unicité de nombres. Par exemple, qu'il y a une prime qui est l'unicité de nombres premiers à l'unicité de nombres premiers à l'unicité de nombres premiers à l'unicité de nombres à l'unicité de nombres réellement. C'est à dire que c'est P1, Alpha 1, etc, P, S, Alpha S. OK ? Dans le monde, tous les entiers ont été créés dans ce cadre. Maintenant, il y a une unicité. C'est une unicité. Unicité. C'est unicité. Supposons que M a été créé par chacun. P1, Alpha 1, P, S, Alpha, S. Mais dans le monde, il y a unicité. Q1, Beta 1, etc. Qt, Beta T. C'est unicité. Ainsi, P1, Qj. Tous les enfants ont été créés. Est-ce que nous devons faire ? Bien, c'est bien. Nous devons nous attirer. Ainsi, nous devons démontrer. P1, P1, P1. C'est unicité. C'est unicité. C'est unicité. C'est unicité. C'est unicité. La première étape, c'est le P1-PS ou le Q1-Qt. Démontons que P1-PS égale Q1-Qt. La première étape, c'est un pays qui peut avoir une égalité entre deux ensembles. C'est un pays qui appartient à P1-PS. La première étape, c'est l'alpha-I. Il faut dire que l'alpha-I est plus ou plus ou plus ou plus ou plus. . La première étape, c'est l'alpha-I. Si tu as le P1- Mmmm... Ca aí, c'est un pays au même pas. Si on n'est pas l'un d'eux, on va devenir le premier avec tous les deux. Mais si on a un divise, on appartient à Q1, Qt, car sinon, avant de choisir la propriété, c'est P1, Q1, Beta1, Qt, Beta2, T égale 1, c'est un exemple qui peut être PGCD1. Ok ? C'est P1. Alors, P1, etc. PS, on ajoute à Q1, Qt. De même, on a un nombre. On a une nouvelle comité, c'est P1, PS. Donc, P1, PS, c'est P1 ou Q1, Qt. Tout est bon, c'est dur. Il n'y a pas seulement la puissance, mais peut-être qu'il n'y a pas de puissance. Donc, on peut supposer que N, c'est-à-dire P1, Alpha 1, etc. P1, PS, Alpha S, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas de puissance. Mais, on va mettre les puissances ici. On va mettre les puissances ici, et on va voir qu'il n'y a pas de puissance. Si, par exemple, Alpha 1 est différent d'Alpha prime 1, on peut supposer, sans perte de généralité, que, par exemple, Alpha 1 est strictement d'Alpha prime 1. Si, par exemple, Alpha 1 est strictement d'Alpha prime 1, on va mettre les puissances ici. P1, à la puissance Alpha 1 moins Alpha prime 1, qui est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance. P2, etc. Alpha 2, PS, Alpha S, égale. Et donc, P1, il n'y a pas de puissance. Et personne n'y a pas de puissance. Alors, P1, T2, Alpha 2, etc. P1, Alpha prime 1, etc. Mais, P1 n'appartient pas à P2, PS. Alpha prime S, alors, P1, alors, P1, P2, Alpha prime 2, etc. PS, Alpha prime S, égale. En contradiction, on a un mot, mais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Donc, Alpha 1, I, Z, Alpha prime 1. Demain, on démontre qu'Alpha I, I, Z, Alpha prime, I, quel que soit. I entre 1 et S. Et donc, il y a un critère unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance. On a dit qu'il n'y a pas de puissance. Et si il y a des des cas, on va parler avec nous. Y'a pas de puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance.